Bien-aimés frères et sœurs en Christ, graines de sagesse, bienvenue dans ce moment de communion spirituelle où nous scellons notre nuit dans la grâce divine. Ce soir, nous nous approchons humblement de la présence de notre Seigneur, désireux de ressentir sa paix enveloppante et sa lumière protectrice. En cette prière, ouvrons nos cœurs et laissons la puissance du Très-Haut inonder nos âmes. Que ce moment soit une encre de sérénité pour nos esprits et une barrière spirituelle autour de nos demeures. Ensemble, plongeons dans cette nuit bénie avec la pleine assurance que notre foi attire la bienveillance divine. Frères et sœurs en Christ, avant d'entrer dans ce temps de prière, je vous invite avec ferveur à partager ce message béni, à aimer cette vidéo et à écrire un « Amen » dans les commentaires pour sceller ensemble cette prière. Ce simple geste devient une déclaration de foi, une proclamation de notre unité dans le Christ. Soyons des lumières pour ceux qui en ont besoin et faisons rayonner cette grâce divine. Maintenant, entrons en prière avec une foi renouvelée et des cœurs ouverts, prêts à recevoir sa protection et son amour éternel. Seigneur Tout-Puissant, nous venons humblement devant toi ce soir, nos cœurs ouverts, nos esprits en prière. En ce moment sacré, nous mettons de côté chaque distraction, chaque pensée troublante, pour nous tourner pleinement vers ta présence bienveillante et aimante. Nous te prions, ô Dieu, de remplir cet espace de ta gloire, de nous entourer de ton amour infini. Que ta paix, celle qui surpasse toute intelligence, descende sur nous maintenant et couvre chaque âme ici rassemblée, que nous soyons tous enveloppés de ta grâce divine. Frères et sœurs en Christ, répétons ensemble, Seigneur, nous t'invitons ici, viens régner en nous ce soir. Que chaque souffle, chaque battement de notre cœur soit pour toi un chant d'adoration. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, car c'est en toi que nous trouvons repos et sécurité. Ta parole dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Nous croyons fermement en cette promesse, sachant que, même dans nos nuits les plus sombres, ta lumière éclaire notre chemin. Et ce soir, nous te demandons de nous donner la sagesse de sentir ta présence, de nous donner la force de rester près de toi, car sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Frères et sœurs en Christ, si vous ressentez cette présence divine, écrivez « Amen » dans les commentaires. Partagez ce moment avec ceux qui ont besoin de cette paix, pour que la présence de notre Dieu rayonne autour de nous. Entrons dans ce temps avec des cœurs disposés et une foi ferme, car notre Dieu est ici, et il est digne de toute louange. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants, conscients de nos faiblesses et de nos imperfections. Chaque jour, nous faisons face à des défis, et parfois nos pensées s'égarent, nos paroles dépassent notre sagesse, nos actions échappent à ta volonté. Mais ce soir, nous voulons déposer chaque fardeau, chaque regret, chaque erreur devant toi. Nous confessons, Seigneur, nos manquements et implorons ta miséricorde infinie. Nous croyons en ta promesse, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Frères et sœurs en Christ, n'est-ce pas merveilleux de savoir que notre Dieu est toujours prêt à nous pardonner ? Ce soir, disons ensemble, « Seigneur, je dépose tout à tes pieds, que ce soit nos peines, nos peurs, nos échecs ou nos doutes, rien n'est trop lourd pour celui qui porte tout. Nous relâchons chaque fardeau, croyant que ta grâce nous couvre, que ta miséricorde nous restaure et que ton amour nous purifie. Nous savons que, par ta grâce, nous sommes lavés, renouvelés et prêts pour un nouveau départ. Seigneur, nous te remercions pour cette liberté que tu nous donnes. À chaque poids que nous laissons, nous recevons ta paix en retour, une paix qui apaise nos âmes et rafraîchit nos esprits. Frères et sœurs, en ce moment, partageons cette paix. Appuyez sur le pouce bleu pour bénir ce message et que ce pardon coule comme un fleuve dans chaque cœur. Ô Dieu puissant, alors que la nuit s'étend autour de nous, nous nous réfugions sous la protection de ton ombre. Ta parole déclare que « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Nous nous appuyons sur cette promesse, convaincus que nul mal ne peut nous atteindre quand nous nous trouvons dans ta protection. Ce soir, Seigneur, que le sang précieux de Jésus soit pour nous un rempart, une muraille infranchissable contre toutes les forces des ténèbres. Frères et sœurs en Christ ensemble, invoquons le nom de Jésus pour sceller notre protection. Disons, Seigneur, que ton sang soit notre bouclier ce soir, que chaque esprit de peur, chaque pensée troublante, chaque influence mauvaise soit chassée par ta lumière divine. Nous plaçons nos familles, nos maisons et chaque être cher sous ta protection céleste, sûr que ta main puissante veille sur nous. Que les anges soient envoyés autour de nos demeures pour garder chaque porte, chaque fenêtre et pour entourer chaque âme d'une paix surnaturelle. Nous croyons que sous ta protection, rien ne peut nous troubler, car tu es notre refuge, notre forteresse, notre lieu de sécurité. Seigneur, merci pour cette paix que tu accordes à ceux qui se confient en toi. Enfants de Dieu, si vous croyez en cette protection, écrivez « Amen » dans les commentaires et partagez cette prière pour que d'autres aussi soient enveloppés de sa présence protectrice. Seigneur, nous te prions maintenant pour un sommeil paisible, un sommeil doux, rempli de ton amour et de ta paix. Que nos esprits trouvent le repos, que nos âmes soient apaisées et que chaque inquiétude se dissipe dans la certitude de ta présence. Nous croyons en ta promesse qui dit « En paix, je me couche et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. » Frères et sœurs en Christ, ce soir, nous déposons tout souci, toute anxiété entre les mains de notre Dieu. Répétons ensemble « Seigneur, accorde-nous ton sommeil de paix. » Que chaque pensée troublante soit dissipée, que chaque rêve soit béni par ta présence. Que cette nuit soit pour nous un sanctuaire, un espace sacré où ta paix réside et nous renouvelle. Nous croyons que tu veilles sur nous, que chaque souffle est sous ta protection et que nous nous réveillerons dans la paix de ton amour. Père, merci pour cette bénédiction de repos. Merci pour ta main qui nous guide même dans notre sommeil. Que nos rêves soient des reflets de ta lumière, des messages d'espoir et de paix. Frères et sœurs, laissez un amène dans les commentaires si vous croyez en ce sommeil paisible et partagez cette bénédiction pour que d'autres âmes puissent aussi goûter à cette tranquillité divine. Seigneur, nous voulons te remercier pour les bienfaits que nous ne voyons pas, pour les miracles silencieux qui illuminent nos vies sans même que nous les remarquions. Combien de fois as-tu agi dans l'ombre, nous protégeant des dangers invisibles, pour voir à nos besoins et semer des graines de bénédiction sur notre chemin. Ce soir, nous nous arrêtons pour te rendre grâce car ta fidélité est éternelle et ton amour est infini. Frères et sœurs en Christ, combien il est bon de se souvenir des bontés de notre Dieu. Unissons nos voix et disons « Merci Seigneur pour tes bienfaits cachés ». Nous reconnaissons que sans ta main invisible, nous ne pourrions avancer, que chaque jour est un cadeau rempli de ta grâce. Ce soir, nous sommes émus de gratitude car nous savons que même lorsque nous ne comprenons pas, tu es là, œuvrant pour notre bien. Merci Seigneur pour ces bénédictions qui nous entourent et nous élèvent. Merci pour chaque souffle, chaque sourire, chaque moment de paix que tu nous accordes. Frères et sœurs, si vous ressentez cette gratitude, partagez un amène dans les commentaires et que ce témoignage de reconnaissance soit une lumière pour d'autres afin qu'ils sachent combien notre Dieu est bon et fidèle. En ce moment, alors que nous concluons cette prière, nous levons nos regards vers l'avenir avec une confiance renouvelée. Nous croyons que notre Dieu a des plans bienveillants pour nous, des promesses qui vont au-delà de ceux que nous pouvons imaginer. Ce soir, nous déclarons ensemble que chaque jour à venir sera emprunt de sa grâce, que chaque pas sera guidé par sa lumière et que chaque épreuve sera transformée en témoignage de victoire. Frères et sœurs en Christ, laissons cette assurance pénétrer nos âmes. Disons ensemble, Seigneur, nous marchons vers l'avenir sous ta bénédiction. Nous croyons qu'à chaque réveil, nous serons renouvelés, que notre foi sera fortifiée et que rien ne pourra nous détourner de ses promesses. Gardons ce suspense dans nos cœurs, cette attente de voir les merveilles que notre Dieu nous réserve. Le meilleur est à venir, car notre Seigneur est fidèle. Ainsi, enfants de Dieu, appuyez sur le pouce bleu pour témoigner de cette foi et partagez ce message pour que d'autres aussi avancent dans cette assurance divine. Que nos vies soient des témoignages vivants de sa bonté et de sa puissance. Oui, le Seigneur nous a scellés dans sa grâce et en Lui, nous sommes invincibles. Sous-titrage Société Radio-Canada